Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose un petit déballage, le RX3 de chez Tanda. Alors pour rappel Tanda c'est une marque que j'avais déjà testé avec un groupe de 3 routers mesh il y a quelques temps, ça marche très bien depuis ce temps là, c'est pour ça que je vous propose de découvrir aujourd'hui ce nouveau modèle. Alors ici on n'est pas sur du Wi-Fi 6E, 6 Extended, c'est à dire qu'on ne va pas avoir accès à la bande des 6 GHz, on est simplement sur du Wi-Fi 6, on est sur la norme 102.11ax et le Wi-Fi 5 pour rappel c'était la norme 102.11ac et N pour le Wi-Fi 4. A propos du prix on est à 79€ donc c'est pas le moins cher puisqu'il y a des routers qui commencent à 49€ par exemple, mais on est plutôt sur de l'entrée de gamme quand même. Dans cette vidéo on va essayer de parler un petit peu de Wi-Fi 6 et de l'intérêt de passer au Wi-Fi 6 si vous avez par exemple un routeur Wi-Fi 5 et puis on va voir ce que propose ce routeur. Alors personnellement j'avais beaucoup aimé l'interface de l'application Tanda, donc c'est déjà un plus, une interface plutôt simple, familiale, en tout cas il n'y a pas de soucis de ce côté là et c'est bien traduit. Alors on a donc ici quelques notices, ici donc le fameux routeur avec 4 antennes multidirectionnelles donc pour favoriser une meilleure émission ou réception des ondes et de gauche à droite côté connectique on a le bouton reset, le bouton WPS qu'on verra tout à l'heure, le port 1, 3 ports LAN et l'alimentation. Et dans le reste de la boîte l'adaptateur secteur et un cordon Ethernet qui fait à peu près 50 cm, il n'est pas énorme. Un petit point maintenant concernant le Wi-Fi 6, pourquoi acheter un routeur Wi-Fi 6 si le Wi-Fi 5 fonctionne bien ? Alors il y a quelques avancées quand même par rapport au Wi-Fi précédent. La première évidemment c'est la portée qui est un petit peu plus longue, la vitesse qui est un petit peu plus rapide mais ça dépend vraiment de vos besoins, si vous n'avez pas la fibre honnêtement ça ne sert à rien. Il y a des améliorations côté latence, donc là ça peut être utile pour certaines personnes. Et puis l'autre truc c'est que ça consomme quand même moins d'énergie, en tout cas pour les périphériques qui sont connectés à ce Wi-Fi. En gros ce que ça veut dire c'est que si vous êtes dans une petite surface, si vous n'avez pas beaucoup de périphériques connectés et si vous n'avez pas un débit de fou, franchement ça ne sert à rien d'avoir du Wi-Fi 6. En tout cas à l'heure actuelle et pour changer si vous avez le Wi-Fi 5, gardez votre routeur Wi-Fi 5. Un petit mot maintenant concernant la connectique, donc sur la gauche le bouton Reset qui permet de réinitialiser l'appareil. Le bouton WPS qui permet d'ouvrir le routeur sans avoir à mettre le mot de passe, donc ça c'est un petit peu risqué, je vous le déconseille quand même. Le port One, donc ça c'est l'entrée que vous allez relier votre box à ce port là. Et puis les ports LAN, donc par exemple pour mettre une passerelle comme une passerelle Philips Hue par exemple, mais évidemment bien d'autres appareils. Alors personnellement je vois deux intérêts à passer en Wi-Fi 6. Le premier, ça concerne la norme TWT, une norme qui permet aux appareils connectés, iPad, iPhone par exemple, d'économiser de la batterie tout simplement, puisque le routeur va envoyer l'information aux appareils de quand se mettre en veille, donc du coup ça consomme moins. Alors dans les faits, objectivement j'ai jamais constaté de différence, j'ai jamais réussi à calculer cette différence. En pratique, en tout cas en théorie, c'est comme ça que ça se passe. Et le second intérêt, c'est tout ce qui est MIMO, alors c'est-à-dire que le routeur va recevoir des informations, on va en envoyer. Donc autant, en théorie d'ailleurs, avec le Wi-Fi 5, ça fonctionnait au niveau de l'envoi, c'est-à-dire que le routeur pouvait envoyer à plusieurs appareils en même temps des informations, mais il ne pouvait pas en recevoir en même temps ces choses faites avec le Wi-Fi 6. Donc côté latence et amélioration des performances, ça c'est top. On passe maintenant à l'installation, c'est très simple, on va dans les réglages Wi-Fi, on sélectionne le réseau Tanda, et à ce propos, question réseau, est-ce qu'il vaut mieux être en 5 GHz ou en 2,4 GHz ? En tout cas, là, ça se pose pour le Wi-Fi 6 qui n'est pas 6E. Alors, le réseau 5 GHz est plus rapide, par contre, il est moins fiable, moins stable que le 2,4 GHz, donc suivant votre connexion, ça peut être intéressant d'être en 5 ou non. Et par contre, si vous avez quand même pas mal de murs, il vaut mieux rester en 2,4 GHz. On continue donc l'installation via l'application Tanda, il n'y a aucune difficulté, on appuie sur ajouter un appareil, on suit les étapes, et le routeur est installé. Alors, j'avais beaucoup aimé le côté familial de l'application Tanda, on peut faire pas mal de choses concernant la famille, pour en tout cas toutes les personnes connectées. Imaginons qu'une personne soit en train de regarder Netflix, une autre soit en train de jouer à des jeux vidéo, et puis une autre soit sur YouTube, en train de regarder une excellente chaîne d'aspirateurs notamment, donc là, c'est vraiment le meilleur de la famille. Eh bien, on va pouvoir gérer quand même un petit peu tout ça, notamment mettre des limites, des limites de vitesse, mais aussi des limites de temps et de connexion. On va pouvoir couper ou non la connexion, et ça, je trouve que c'est pas mal, notamment pour gérer justement une famille quand on en a besoin. Et puis toujours dans le même état d'esprit, on va pouvoir activer ou non certains sites. Donc là, c'est vraiment du contrôle parental pur. Donc on va avoir une liste blanche, une liste noire de sites, et on va pouvoir en ajouter comme ça manuellement en cliquant juste ici, voilà. Et donc là, j'ai ma liste blanche, ma liste noire, et je vais pouvoir modifier les sites. Donc ça, c'est pratique quand on a des enfants. Et justement, autre possibilité pour voir qui se connecte, tout simplement, on active les notifications, et à chaque connexion, on aura une notification de quel appareil vient de se connecter. Et puis pour terminer, dans le dernier onglet, on a quelques informations supplémentaires sur Internet en général, notamment la possibilité de changer le nom du Wi-Fi, le mot de passe du Wi-Fi, de créer ou non l'accès aux invités. Donc c'est créer un nouveau réseau. On a la possibilité également de programmer l'activation du Wi-Fi. Donc si la nuit, on veut que le Wi-Fi ne fonctionne pas, c'est possible ici. Et puis on va pouvoir booster la connexion Internet. Mais vous l'avez vu, pas de problème pour ma part. En conclusion, je n'ai pas noté d'amélioration par rapport à mon réseau 2,4 GHz. Par contre, c'est mieux par rapport aux 5 GHz. Et puis côté débit, alors si vous avez une grosse connexion d'un gigabit, vous allez sentir la différence, puisque vous allez peut-être gagner une vingtaine de pourcents. Par contre, si vous n'avez que 500 MHz ou même pas, vous n'allez pas voir la différence. En conclusion, un bon rapport qualité-prix. L'application me semble pratique et simple d'utilisation. Et puis côté fiabilité, ça me semble bien, puisque celui que j'avais acheté l'autre fois fonctionne toujours. Il n'y a pas eu de problème. Pour ceux qui s'intéressent, je vous mets le lien dans la description. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada